Merci de notre colloque aujourd'hui. On est un peu en retard sur l'horaire, donc je vais demander à mes collègues avec moi à la table d'être très rigoureux quant à leur temps de parole. En principe, ils ont 15 minutes chacun, puis ensuite on passera tout de suite à vos questions. Ça nous donnera une quinzaine de minutes. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, les résistances de longue date au statu quo pour Américains, c'est le thème de cet atelier. On va commencer tout de suite par M. Mickaël. Je suis l'ordre qui avait été marqué par les organisateurs du colloque « Les radicalismes religieux gagnants » attitré du printemps arabe. Alors, M. Mickaël est directeur de recherche pour le Laboratement d'idées européens. Frit, à vous la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Avant tout, merci pour votre invitation. Merci également pour votre présence. C'est vraiment un grand plaisir d'être là, et d'autant plus, je dirais, d'être dans un pays dont le froid tranche avec les sujets bouillants du Moyen-Orient. Alors, il va de soi que traiter d'un sujet tel que les radicalismes religieux de le printemps arabe en 15 minutes, c'est une gageur. Alors, je vais quand même faire ce que je peux, et donc ne pas dépasser les 15 minutes qui me sont attitrés. Je commencerai déjà, alors je ne sais pas, je n'ai pas le programme qui est là, mais sur le programme que j'ai, que j'avais imprimé, c'est « Les radicalismes religieux gagnants » attitrés du printemps arabe, sans point d'interrogation. Donc, je dirais que peut-être que le point d'interrogation pourrait, enfin, pourrait débattre ou s'interroger sur la nécessité, au fond, de poser un point d'interrogation. Dans le même temps, j'ai envie de dire, et ce sera, j'entrerai d'emblée dans le sujet, en disant que je ne crois pas qu'il y ait nécessité de mettre un point d'interrogation. C'est-à-dire, et on l'a vu depuis ce matin, que dans les évolutions intervenues, avec et après le printemps arabe, je dirais plutôt avec le printemps arabe, parce qu'on y est encore, malgré la polémique sur le terme d'ailleurs, printemps arabe, réveil arabe, etc. Mais il n'en demeure pas moins que oui, il y a des formes de radicalisme qui sont effectivement présentes. Et je dirais de surcroît qu'au-delà du, enfin, au-delà du signifié, au-delà de l'impression que l'on a en traitant de radicalisme religieux, et pour donner qu'en général, quand on parle radicalisme religieux et Moyen-Orient, on pense à l'islam, je dirais qu'on peut d'ores et déjà aller au-delà de cela. C'est-à-dire que les radicalismes religieux ne sont pas confinés au seul cas de l'islam. On les retrouve côté affiliation chrétienne, on les retrouve côté affiliation juive également. Ce n'est pas une tendance qui a été créée par le printemps arabe, elle prévalait déjà auparavant. Mais je dirais même au-delà de cela que de mon point de vue, plutôt que de se focaliser sur les radicalismes religieux, on peut même d'ores et déjà voir que le mal que l'on a redouté depuis longtemps prévaut d'ores et déjà dans la région. C'est-à-dire que je crois qu'on est, et fort malheureusement, devant une succession de radicalismes communautaires qui s'affirment dans les évolutions de la région, et qui pourrait être déterminant pour non seulement la stabilité de cette région, mais je dirais même pour la forme de la région, pour la nature des frontières que l'on connaît à la région, et pour les modalités de composition politique, ou même les tendances politiques, que l'on a connues pour cette région jusqu'à présent. Mais je vais m'expliquer sur ce que j'entends à travers cela. Cela étant dit, je crois que s'il y a un point déjà à spécifier, à mentionner, c'est que le tabou de l'islamisme, en l'occurrence le tabou de l'islamisme politique, semble être tombé, au moins tombé en partie. Et je dirais de surcroît que cette tendance a eu le paradoxe de coïncider, non pas en fait avec le printemps arabe, mais un peu plus avant dans l'histoire, avec le 11 septembre et les lendemains du 11 septembre. C'est-à-dire que d'un côté, on avait Al-Qaïda, Ben Laden, la responsabilité dans les attentats du 11 septembre, et ainsi de suite, mais dans le même temps, je dirais que dans la période, dans les années qui ont suivi les attentats du 11 septembre, sous l'administration Bush, on était d'ores et déjà dans une gestation qui allait banaliser le phénomène de l'islamisme politique et qui allait permettre à certaines formations islamistes politiques, une fois encore, de pouvoir prétendre à une légitimité dans le positionnement vis-à-vis des pouvoirs. Alors, c'est pas pour autant qu'il y a eu une cohérence. Et c'est là que je crois que l'un des autres effets, ou l'une des autres donnent à souligner. C'est finalement ce deux poids de mesure qu'il y a eu dans l'analyse des évolutions de la région et le deux poids de mesure qu'il y a eu dans l'approche de la région par des acteurs étrangers à la région, en premier lieu desquels je crois qu'il faut placer les États-Unis, mais pas seulement d'ailleurs, je pourrais parler de l'Union européenne également. C'est-à-dire que les évolutions, une fois encore poste en septembre, je vais revenir au printemps arabe, mais les évolutions poste en septembre ont montré, ont mis en vie en évidence le fait que l'islamisme politique était quelque chose qui répondait à des dynamiques effectives, à des revendications sociopolitiques effectives, mais on n'a pas eu le même traitement suivant les cas. Pour donner deux exemples très brefs, d'un côté, élection de janvier 2006 dans les territoires palestiniens, le Hamas palestinien gagne ses élections, les Européens à l'époque rendent hommage à ses élections en disant qu'elles sont transparentes et régulières, mais dans le même temps le résultat est boycotté. Donc là il y a eu une négation de la reconnaissance de l'islamisme politique comme ayant eu une légitimité. En contrepartie, l'autre exemple qui est intéressant, parce qu'il a répondu à des évolutions différentes, notamment d'après ce que l'on sait ou ce que l'on a su depuis, c'est le cas de l'Egypte. C'est-à-dire que dans le cas de l'Egypte, on avait déjà vu qu'en septembre 2005, les frères musulmans, même s'ils se présentaient sous étiquette indépendante, avaient sextuplé leur présence au Parlement. Ils sont passés de 14 à 88, si mes souvenirs sont bons. Dans cette période-là, on a parlé également de l'ouverture d'un dialogue ou de l'ouverture de canaux diplomatiques entre l'administration gauche et les frères musulmans égyptiens, chose qui avait suscité lire à l'époque du président Hosni Moubarak qui avait dénoncé ce fait dans une interview qu'il avait donnée au journal allemand Der Spiegel en décembre 2004. Et donc, résultat, cette même dénonciation de sa part lui avait amené une contestation plus active de la part de la société. Alors là, on n'a pas le temps d'entrer dans les détails, mais je dirais très très globalement qu'en 2004, on avait un mouvement de contestation égyptien de type laïque qui avait été dû officiellement par le fait que l'Egypte avait engagé ce qu'on appelle les accords de quiz, des Qualified Industrial Zones, c'est-à-dire une zone, on va dire une zone franche mise en place permettant la création d'emplois égyptiens et de vendre des produits manufacturés aux Etats-Unis, mais à la condition pour ces mêmes produits manufacturés de contenir 11,7% de produits israéliens. Et donc, voilà, on a eu une première opposition incarnée par le mouvement Kefaya qui avait été créée en août 2004, qui s'est rendue dans la rue. Et l'interview de Moubarak en décembre 2004 au journal Der Spiegel ne faisait pas référence à ces manifestations, mais elle faisait référence à ces fortes rumeurs que l'on avait quant à un dialogue ouvert ou en cours d'ouverture entre l'administration de Bush et des frères musulmans. Et là, ce sont les frères musulmans qui sont descendus dans la rue pour dénoncer ce positionnement de la part de Moubarak. Et cette première confluence entre deux mouvements de contestation a, de mon point de vue, donné un premier coup conséquent à ce qui donnera au fur et à mesure cette formation ou cette affirmation d'un pôle important de l'opinion publique égyptienne qui, et là je ne vais pas détailler, mais puisqu'on a évoqué le Qatar ce matin, je crois qu'il faut le préciser également, ce mouvement ou cet effet boule de neige a, à mon sens, également été favorisé par la chaîne Al Jazeera. Parce que c'était la seule à dire, regardez, vous avez des gens dans les ruges. Quoi qu'il en soit, ce que je vais dire à travers là, c'est qu'on a eu une période qu'il ne faut pas oublier, qui était une période de gestation qui nous a permis d'avoir en tête le fait que l'islamisme politique existait dans la région et qu'il avait une revendication au pouvoir. Mais évidemment, ce n'est qu'avec ce réveil arabe ou ce prêtre en arabe de janvier 2011, ce n'est qu'avec la possibilité donnée pour certaines populations de la région d'exprimer leur voix, d'exprimer leur vote, qu'on a eu un label d'officialisation pour l'entrée de formations islamistes politiques dans les modalités d'exercice gestionnaire du pouvoir. Ce, avec des nuances, bien entendu. Ce, avec des paradoxes apparents, à tout le moins également. Pourquoi ? Et là, je ne fais que refléter ou rappeler la lecture occidentale pour beaucoup qui est faite des évolutions régionales. Mais on vous dit que d'un côté, ce sont les jeunes qui ont été dans les rues en Tunisie, en Égypte ou ailleurs. Quand on disait les jeunes, on faisait référence à Facebook, à Twitter, bref, notre image de jeunes qui sont modernes, de type occidental, qui sont censés être laïcs, progressistes, libéraux et ainsi de suite. Et pourtant, le résultat du vote que l'on a eu, ce sont plutôt, au moins en Tunisie ou en Égypte, l'affirmation de formations islamistes. Et ça, je crois que ce qu'on a un peu oublié, c'est que d'un côté, ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on ne va pas forcément voter islamiste. Il y a quand même une tendance qu'il faut reconnaître en ce sens-là. Mais l'autre aspect qui me paraît plus fondamental, c'est qu'on a eu tendance, comme on le fait encore dans le cas de l'Iran, comme on le fait dans le cas d'autres pays, les médias ont eu tendance à se concentrer sur les agglomérations développées, on va dire, ou les agglomérations qui ont un certain niveau d'avancement. Et on a oublié que dans tous les pays concernés, il y a certes cette vitrine que l'on a et sur laquelle on se concentre, mais il y a aussi des zones recluses, des zones conservatrices. Donc le vote compte également. Ce que je veux dire par là, c'est que la tendance islamiste, je crois, elle était au moins sur le sol, elle était au moins partagée par un ensemble assez conséquent de personnes. Mais pour le reste, si on a la matérialisation de ce vote islamiste par des composantes qui sont au pouvoir, c'est également parce qu'il y a eu la recherche d'une réponse aussi à des préoccupations de fond qui étaient présentes. Ce à quoi s'ajoute le fait que la force, je crois, de beaucoup de formations islamistes, telles que Marda en Tunisie ou t'as que les frères musulmans, bien sûr, en Égypte, c'est qu'elles ont eu la faculté de pouvoir, d'un côté, donner l'image d'une alternative forte au pouvoir qui était là précédemment, et d'un autre côté, elles ont surtout profité de la division totale des forces que l'on qualifie de laïcs et progressistes. Et là, je crois qu'il y a un phénomène important également à noter. Il y a des nuances, bien sûr, à apporter. Regardons Libye. En Libye, si on prend en compte les formations islamistes, ils ont fait un très pire score, en fait. Ce ne sont pas les gagnants des élections libyennes. Mais ce n'est pas pour autant qu'une base conservatrice et une base tendante vers l'islamisme politique, ne serait-ce que par volonté d'affirmation de type nationaliste ou de type national, n'est pas existante. Dit autrement, je crois que dans le combat pour la mise en place ou l'institution de pouvoir forts, il y a beaucoup de gens qui se disent que finalement, ce label islamiste, on y adhère, on n'y adhère pas, mais il a au moins l'avantage de montrer un positionnement fort, contrairement à d'autres forces qui, pour leur part, ne sont pas vraiment devant des programmes convaincants, ne sont pas vraiment devant des modalités d'affirmation convaincantes. Je vois qu'il me reste trois minutes, donc je vais me voir aller vraiment très très vite. Ce que je tiens à préciser quand même, c'est que je parlais de deux poids, deux mesures dans l'approche par beaucoup d'acteurs étrangers de la donne régionale. Je crois que ça vaut à plusieurs niveaux, non seulement dans le cas des formations religieuses, des formations islamistes en l'occurrence officielles, mais également dans le cas des formations islamistes qui n'ont pas forcément accès au pouvoir aujourd'hui. Ce que je veux dire par là, je suis obligé d'aller vers la substance, ce que je veux dire par là, c'est que, bien entendu, il y a encore des craintes devant la possibilité pour des, on va dire, pour Al-Qaïda et consorts, ou pour des formations touchant quelque part à l'esprit Al-Qaïda, de pouvoir s'affirmer politiquement. Ça c'est quelque chose qui reste encore, je veux dire, jusqu'à un certain point, il y a une certaine conscience vis-à-vis de ce phénomène. Mais là où je dirais qu'il y a un décalage quand même, c'est quand on voit que d'un côté, on évoque le cas de Jabhat al-Nusra, qui est cette fameuse formation islamiste établie maintenant en Syrie, en disant, c'est une formation qui est en train de lutter contre Bachar al-Assad, et quand on voit que les opposants syriens eux-mêmes, pour beaucoup d'entre eux, disent, ces gens-là sont légitimes, et beaucoup de Syriens adhèrent à leur positionnement, ce dont je doute personnellement, mais en tout cas c'est le discours qui est relié, et même si l'administration Obama a placé Jabhat al-Nusra sur sa liste des mouvements terroristes, il n'en demeure pas moins que dans l'aboutissement des faits, il y a un soutien en faveur de Jabhat al-Nusra, mais de l'autre côté de l'échiquier, on est dans une attitude dans laquelle on dénonce des formations islamistes au Mali, et on procède à une intervention là-bas pour contrer leur affirmation. Là je crois qu'il n'y a pas de cohérence, et c'est dangereux en fait, c'est un jeu qui peut être très dangereux. On a tendance à oublier que le positionnement vis-à-vis des événements d'Afghanistan dans les années 80 a produit les talibans. Des talibans qu'on a essayé de chasser précédemment, avant que de rouvrir maintenant un dialogue avec eux, pour voir comment est-ce qu'on peut, jusqu'à un certain point, les neutraliser. Je dirais que même si sur une échelle un peu moindre, la même erreur avait été faite en Irak, où Al-Qaïda a été combattu, avant que d'être un allié objectif, avant que d'arriver aujourd'hui à une situation dans laquelle les violences continuent. Donc je crois que plus de cohérence sur ce plan ne ferait absolument pas de mal. Sur la minute qui me reste, j'irai donc vers une autre des idées qui me semblent importantes, et qui est que finalement, puisque notamment le cas de l'Empire ottoman et des accords de Sykes-Picot a été évoqués ce matin, donc accords qui sont intervenus après le démoindrement de l'Empire ottoman, après la fin de la Première Guerre mondiale, moi je crois que dans les différentes évolutions que l'on a aujourd'hui dans la région, c'est finalement le possible ordre post-ottoman qui est peut-être en train d'être redéfini. Dit autrement, les frontières que l'on a dans la région aujourd'hui sont des frontières coloniales, mais des frontières héritées de l'après-Première Guerre mondiale, qui ont donné lieu à des États-nations telles qu'on les connaît aujourd'hui, mais avec leurs avantages tout comme leurs inconvénients. Mais je crois qu'aujourd'hui, ces radicalismes religieux que j'évoquais en introduction, que je qualifie plutôt de radicalisme communautaire, et le fait que les dissensions ou les différends entre plusieurs groupes et leur positionnement soient en train de créer un affaissement de l'idée d'affiliation nationale, tout cela est important et est à prendre en compte. L'Irak de Saddam Hussein, qui était un Irak sanguinaire, un Irak mis sous le joug d'un dictateur, était cependant un État dans lequel on parlait d'une affiliation nationale irakienne. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on envisage l'Irak ? À travers trois composantes, kurde, arabe sunnite et arabe chiite. En Égypte, même si la donne est moindre, mais on se focalise sur les tensions entre coptes et certains musulmans ou islamistes, je dirais plus précisément. Pour dire, il y a aussi un risque d'affirmation qui peut jouer contre la solidité. pour dire que les gens se voient et hunting, il y a aussi c'est moi qui C'est parti !